Mais on va au théâtre sur scène Bérangère-Krieff, parle d'amour, pas de sexe, d'amour, j'ai bien compris. Mais quand même parfois c'est lié Bérangère. Oui, oui, c'est vrai. Non mais en plus j'avais écrit énormément de choses et j'ai ciblé sur l'amour. Mais j'ai plein de notes sur la sexualité, mais pour un prochain spectacle peut-être. Parce que vous aimez ça, vous dites d'ailleurs moi dans les conversations que j'ai avec les copains ou même des gens que je connais un peu moins bien parfois, plutôt que de parler de je ne sais quoi qui ne m'intéressent pas, j'aime bien savoir où ils en sont dans leur rapport amoureux. C'est sûr qu'il y a une discussion sur l'actu et tout, bon, je vis de me lasser. Et puis d'un coup souvent quand c'est des gens qu'on ne se connaît pas, si là tout le monde parle de sa rupture, de ce qu'il a vécu, de son premier amour, etc. Mais là les yeux brillent, les couples, je demande toujours comment vous vous êtes rencontrés, j'adore, tout le monde s'illumine et tout. Et donc je me suis rendu compte que c'était mon sujet et j'ai l'impression de moi en tout cas de rencontrer vraiment des gens comme ça, de les connaître un peu plus qu'en surface. Et puis le changement par rapport au spectacle précédent, alors il a duré très longtemps puis il a même changé de nom ce spectacle. On peut dire qu'il y a eu un premier spectacle et que là c'est votre vrai deuxième. C'est que là vous l'avez écrit ce spectacle par rapport à l'autre. Oui, j'ai raconté tout ce que j'avais envie de raconter. Et surtout je me suis vraiment autorisée, non pas à sortir des codes du One Man Show ou de me dire oui le stand-up ou quoi, c'est surtout que j'ai mélangé tout. J'ai fait un thermomix de tout ce que j'aimais dans le spectacle vivant. Alors c'est vrai que sur le papier je me suis dit, est-ce que ça va fonctionner ? Qu'est-ce que ça donne quelqu'un qui fait du cerceau aérien, des blagues, de l'émotion, des costumes, en veux-tu en voilà, un décor et de la musique énormément. Donc j'ai mélangé tout ça. Alors Skolovic m'a raconté que du cerceau aérien vous en faisiez pas très bien au début du spectacle et parfaitement à la fin. C'est fait exprès évidemment. Oui, c'est une discipline qui a été assez difficile. Je l'ai vraiment, j'ai appris pour le spectacle. Non pas parce que je voulais faire une démonstration de ce que c'était de faire du cerceau aérien. Sur le papier je voulais montrer le dépassement de soi, de dire que parfois dans la vie si on se dépasse, ça fait un peu mal, on peut avoir des courbatures. Et le cerceau représentait ça. Et c'est vrai que je trouvais intéressant que je sois un peu gauche avec le cerceau au milieu au début et puis qu'à la fin je réussisse à faire un numéro et voilà. Et le chant c'est du playback ? Oui, pour le respect des oreilles des gens. J'ai choisi le playback, mais c'est aussi ma passion de faire du playback. Je trouve qu'ici, qui ne fait pas ça dans sa salle de bord ? Sur Nicole Croisi, sur quel titre ? En fait c'est vrai que la playlist est assez éclectique et j'ai beaucoup aimé écouter des chansons un peu plus anciennes comme Wayne Nicole Croisi. Mais des récentes comme Ayana Kamoura. Voilà, je ne sais pas par choix. En fait ça a été vraiment la playlist de l'écriture. Et je crois qu'en amour aussi on a toujours une playlist qu'on écoute quand on est en pleine rupture. Je ne sais pas, on écoute des musiques très fortes comme ça, qui nous mettent dans des émotions. Et je crois que les anciennes chanteuses, enfin de cette ancienne génération, il y avait cet amour, c'était des amoureuses éplorées, il y avait tout ça. Donc c'est ça que j'ai retrouvé dans ces chansons-là. Aujourd'hui elle s'en foutre, vous voulez dire ? Ayana Kamoura, et puis ça a recalé un mec qui n'a pas commencé à lui parler. Donc c'était ça l'ambivalence avec Nicole Croisi, qu'on est dans l'amour, on est dans... Téléphone-moi ! Voilà, on est appelle-moi, et puis Ayana Kamoura, c'est un peu merci, au revoir quoi. Vous avez aimé le spectacle, Claude Baskolovic ? Moi j'ai adoré, surtout qu'elle parle de ses grands-parents. Votre vrai modèle, votre vraie histoire d'amour originel, vous en venez, c'est celle de votre grand-père et de votre grand-mère. Racontez, c'est magnifique. En fait, c'est vrai que je me suis rendue compte que depuis toute petite, on me racontait l'histoire de mes grands-parents qui se sont rencontrés dans la rue par hasard. Mon grand-père est arrivé d'Algérie en 1947, et il l'a écrit en fait, c'est des écrits qu'il a laissés. Et en fait, il raconte cette rencontre incroyable avec cette blonde de ma grand-mère, Ginette Blanchard, qui marche dans la rue. Et il se rencontre dans la rue parce que ma grand-mère est suivie par un relou, mais je me dis, elle est en mode harcèlement de rue, hyper moderne quoi. Et donc, il y a un mec qui la suit, et mon grand-père lui fait une blague, et il se rencontre comme ça, coup de foudre. Ce que j'adore, ce que je ne raconte pas sur scène, c'est qu'ils se sont donné rendez-vous la semaine d'après à l'opéra, puis que mon grand-père n'avait pas de nouvelles parce qu'il n'y avait pas de portable. Donc, c'est toute une autre époque. Et ils se sont aimés toute leur vie. Et je me suis rendue compte en faisant ce spectacle, en écrivant, que d'avoir des grands-parents qui se sont rencontrés dans la rue par hasard, moi, j'étais au taquet de la rencontre. Je me disais, mais ça va m'arriver quand ? Donc, j'imaginais des trucs tout le temps. Et puis, les comédies romantiques par-dessus, ça me... Vous rigolez, mais c'est vrai que c'est terrible. Parce que pour égaler une histoire pareille, vous le faites, sinon on pleurerait pour le spectacle. Ce qui est intéressant dans le spectacle, on rit, c'est drôle, vous chantez, et on pourrait tout aussi bien imaginer un livre ou un texte, un monologue, une seule en scène très sérieuse, parce que c'est très difficile de rattraper une histoire mythique quand on en vient. Ah ben oui, oui. Je ne vais pas dire que j'en ai souffert, mais c'est vrai que... Mais de toute façon, mes grands-parents, ils m'ont légué ça, c'est que tout était possible. Ils ont tout fait à partir de zéro et donc tout était possible. Donc après, il faut créer sa propre histoire et c'est ça qui a intéressé. Vous aviez même, il n'y a pas si longtemps, parce que j'ai vu ça dans une interview, je ne sais pas si elle... Je le souhaite, mais c'est toujours de ce monde, votre arrière-grand-mère, Odette, c'est vrai ? Oui, elle est partie, mais... Elle est partie, là. Elle avait 103 ans encore. Et alors, elle était très coquette, ça veut dire que ça aussi, parce que vous aussi... Oui, bah oui, j'avais 103 ans, elle était toute pimpante, hyper coiffée, elle créait ses vêtements. Non, mais moi, dans ma famille, moi, c'est vrai que j'ai eu du mal à... D'ailleurs, c'est marrant, parce que la première fois que je suis venue dans l'émission, on n'est pas couchés. C'était ma toute première interview avec vous, Laurent. Et je me rappelle, vous m'aviez dit, bon, alors vous, dans votre vie, il n'y a pas de casserole, tout va bien, la famille et tout. Et je m'étais dit, oui, oui. Et c'est vrai que j'ai grandi avec ce truc-là. Moi, dans ma famille, on dirait des... Vous vous rappelez, les petits malins ? C'était les petits animaux avec des vêtements. Dans ma famille, c'est des lapins avec des vêtements. Tout le monde est ensemble, il n'y a pas de divorce, tout le monde s'aime, il y a énormément d'amour. Et du coup, on grandit là-dedans. Donc, ça va être l'inverse. Ça va finir très mal, vous. Non, 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 mais... Non, non, mais c'est vrai que c'est difficile de se construire sa propre vie dans cette énergie-là. Donc, tous les personnages de ma famille sont super. Et moi, je ne me retrouvais pas. Je n'ai eu que des échecs amoureux. Je n'arrivais pas parce que j'essayais de reproduire... Et aujourd'hui, ça va mieux ? Oui, ça va mieux. Vous avez retrouvé l'amour ? Oui. Alors, ça a donné encore un nouveau spectacle. C'est justement la question que j'avais envie de vous poser. Mais alors, je l'ai vu, ce spectacle, et je me suis dit, mais pourquoi vous commencez en nous disant que vous êtes amoureuse, que vous avez trouvé l'amour, que ça fait un an que vous êtes avec lui, et qu'en plus, il vous a demandé de faire un enfant ? Pourquoi vous décidez de commencer votre spectacle comme ça ? Pour moi, vous avez tout spoilé. J'étais là, ah, mais non ! Je voulais tout. Moi, j'avais envie de partir avec vous en quête de sens de votre moi, après votre rupture, vous suivre dans tout ça. Et en fait, vous m'avez spoilé parce que vous me dites, moi, c'est bon. Et alors, j'ai pensé à vous parce que j'avais lu le bouquin avant et je me suis dit, vous êtes complètement enfermée dans l'injonction sociale du couple. Parce qu'aujourd'hui, la réussite, c'est même pas jouir très bien, la jouissance sexuelle, tant qu'on peut, où on veut, avec qui on veut, mais alors, le couple, c'est l'injonction ultime. Vous regardez tous les réseaux sociaux, tout le monde se prend en photo avec sa chérie, son chéri, les enfants, la famille, le couple, le couple, le couple. Et là, vous vous enfermez complètement directement. Pourquoi ? En fait, quand j'ai rencontré mon amoureux au cours de l'écriture et au départ, c'était l'histoire d'une fille qui n'a que des galères amoureuses et tout et puis, j'avais l'impression de m'enfermer justement dans cette célibataire qui ne va pas bien, qui à chaque fois, c'est un échec et ce que j'entends beaucoup, c'est à chaque fois, ça ne marche pas et il ne veut pas s'engager et moi, j'étais très militante, indépendante, je fais ma vie, etc. Et puis, je rencontre ce garçon et au fur et à mesure, je me suis dit, mais j'ai envie de parler d'aujourd'hui en fait. Je n'avais pas envie que ce spectacle soit juste un souvenir du passé et qui n'était pas très heureux. J'avais aussi envie de dire que c'est aujourd'hui l'amour tel que je le vis aujourd'hui et d'ailleurs, je ne m'étends pas sur cette histoire parce que sinon, je reviendrai dans la fille qui se remet en scène et qui rebascule dans la comédie romantique. L'amour aujourd'hui, il me permet beaucoup de choses aussi et ça, j'avais oublié qu'à deux, on peut faire des choses grandes. Vous le présentez comme un aboutissement. Or, le couple n'est pas forcément vous le présentez comme ça. C'est comme ça qu'on le reçoit comme une réussite de sa vie. Parce qu'elle le pense peut-être. Non, moi, en fait, j'ai écrit le spectacle comme si je vous rencontrais ce soir et qu'on se racontait nos histoires. Qu'est-ce que je raconterais ? Je raconterais que j'ai rencontré quelqu'un, que je suis amoureuse et pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. En fait, j'ai déroulé le fil à partir d'aujourd'hui et comme je raconterais... Le public, c'est vos copains qui viennent vous voir. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que c'est ce que je ferais aujourd'hui. Je ne vous raconterais pas mon enfance ou... Je n'aurais pas démarré par là. Mais c'est très juste aussi. Le public vient vous voir nombreux parce que ça cartonne déjà depuis que vous avez démarré au Théâtre de la Gaieté Montparnasse. Ça, c'est toujours une inquiétude pour le deuxième, évidemment. Mais ils sont là, les gens, pour venir vous applaudir et vous en êtes heureux. Ça se voit, d'ailleurs, sur vous, Bérogère Kreev. Amour au Théâtre de la Gaieté Montparnasse avant de repartir en tournée à travers la France.